Si vous demandiez à un certain nombre de personnes quelles sont les qualités essentielles qui contribuent à une bonne vie, que répondrait-elle ? Eh bien, elle dirait peut-être, j'aimerais avoir la paix de l'esprit, je veux vraiment avoir une excellente santé, je veux être satisfait, je veux être heureux, je veux me sentir épanouie, je veux être financièrement et physiquement en sécurité. J'aimerais jouir de relations vraiment merveilleuses avec ma famille et mes amis et mes frères, pour nous ici. Nous voulons tous ces choses, n'est-ce pas ? Je veux dire qu'il est tout à fait naturel que chaque personne sur Terre veuille ces choses-là. Bien que rechercher ces choses et d'autres qualités fondamentales soient une bonne chose, En fait, les expérimenter peut s'avérer très difficile pour de nombreuses personnes en raison des conditions troublantes qu'elles rencontrent et qu'elles vivent. Malgré tout, comme l'a écrit le poète anglais Alexander Pope, comme il l'a déclaré, « L'espérance renaît éternellement dans le sein humain ». Ce qui signifie que malgré les empêchements et les complications, les gens gardent souvent l'espoir qu'ils trouveront un moyen de recevoir leurs désirs et leurs besoins. D'avoir cette satisfaction, ils l'espèrent. Bien que cette aspiration soit très bénéfique pour les humains, pour nous tous, il est vraiment important d'avoir ce genre d'espoir, mais les obstacles auxquels les gens sont confrontés peuvent parfois être accablants. Et qu'est-ce qui peut en résulter ? De véritables besoins qui ne sont pas satisfaits. Il peut s'agir par exemple de problèmes conjugaux ou familiaux, ou des difficultés financières, comme c'est le cas actuellement dans de nombreuses familles. Il peut s'agir de longues périodes d'instabilité, vivre avec la maladie ou la douleur, comme je l'ai mentionné, nous avons des gens qui nous regardent en ce moment, qui souffrent de maladies et de douleurs chroniques. Il peut s'agir de perdre son emploi ou son logement, souffrir d'isolement ou de solitude. La solitude est un phénomène très important. Il peut s'agir de personnes qui se sentent rejetées ou qui ont reçu un diagnostic médical d'une maladie grave à laquelle elles sont confrontées. Et puis aussi, la rupture d'une relation, qui peut être très stressante pour beaucoup de gens. Ainsi, lorsque des problèmes déconcertants comme ceux-là ne sont pas résolus, surtout après de longues périodes d'attente et d'espoir, un profond découragement peut s'installer, ce qui peut conduire les gens à ce sentiment de désespoir, comme s'ils ne servaient plus à rien d'essayer. Que se passe-t-il ensuite ? L'automutilation et même le suicide peuvent survenir. Et si cela ne suffit pas, que font les gens aujourd'hui pour faire face à la dure réalité, à savoir que bon nombre des valeurs et des normes sociétales bien établies sur lesquelles ils comptaient ne sont plus opérationnelles, semble-t-il. Elles ont été affaiblies ou même complètement abandonnées. Et puis, que dire de ceci ? Les institutions gouvernementales et corporatives qui étaient autrefois fiables ne sont plus considérées comme dignes de confiance. C'est ce qui se passe dans notre pays aujourd'hui. De tels désordres peuvent décourager davantage les gens et les priver de confiance. La confiance dont ils ont besoin pour un avenir stable et fiable. Alors, quand vous contemplez toutes ces choses, où les gens peuvent-ils aller ? Où peuvent-ils aller pour trouver un véritable espoir durable ? Lorsque les problèmes s'accumulent, ce sentiment accablant de désespoir tente de les écraser, existait-il un véritable remède à cette frustration et à ce vide qu'ils ressentent et qui menacent de les laisser déprimés, amers et complètement abattus ? Eh bien, il existe en fait un merveilleux remède à cet état qui implique quelque chose qui va bien au-delà de l'espoir que les gens ont, qu'ils connaissent bien. Qu'est-ce que c'est ? Vous et moi, nous le savons. Vous et moi, nous l'avons. C'est l'espérance divine du salut et de la vie éternelle. Elle ne peut provenir que d'une seule source, notre Père éternel qui est aux cieux. Son espérance est l'une des trois grandes vertus chrétiennes accompagnées de l'amour et de la foi. L'espérance que Dieu offre est si grande, si puissante, que lorsqu'une personne la possède et l'emploie, le désespoir est inconcevable même face à ces épreuves majeures. C'est l'espérance de Dieu. L'espérance de Dieu peut dominer et conquérir le désespoir en brisant complètement les lourdes chaînes du doute et du découragement qui peuvent menacer de détruire la vie des gens. Et la grande espérance de Dieu peut soulever de lourds fardeaux de sorte que les individus n'ont plus à les porter tout seuls. Les Écritures le disent et Jules a dit lui-même dans Matthieu 11, 28, il a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Qu'est-ce qui va leur donner aussi ? L'espérance de Dieu. N'est-ce pas ? L'espérance de Dieu que Dieu donne peut compléter les maigres forces humaines d'une personne avec sa puissante énergie. Si on peut se contenter des situations perturbantes de la vie avec compétence, confiance et sagesse, c'est ce que l'espérance de Dieu peut faire. L'espérance que Dieu apporte est une joie. Elle apporte la joie, elle apporte l'amour dans la vie des gens. un amour qu'ils peuvent partager avec d'autres personnes. Elle est sûre, elle est ferme, elle est absolue et elle peut aider les individus à regarder avec confiance au-delà des épreuves qu'ils ont vécues dans cette vie physique et qu'ils vivent en ce moment. Et oui, même au-delà de la tombe. C'est le genre d'espérance que nous avons. Elle va bien au-delà de l'espoir humain, n'est-ce pas ? Comment cela s'est-il produit ? Grâce à la résurrection. C'est l'espérance que nous avons. Nous en avons parlé, n'est-ce pas ? Quand quelqu'un est mort et qui nous manque, nous avons de le revoir lors de la résurrection. M. Chébi vient d'envoyer une lettre à tout le monde concernant les enveloppes que nous recevons avant la fête et il dit ceci, et je cite « Nous sommes tous reconnaissants de connaître le plan de Dieu qui nous donne de l'espoir dans un monde qui devient de plus en plus troublé. » L'espoir fait cruellement défaut dans la vie de tant de personnes à travers le monde. C'est certain. Mais il cite ensuite Romains 5, 1 et 2 qui dit que nous nous réjouissons de l'espérance de la gloire de Dieu. C'est ce que nous avons, c'est ce que nous sommes, c'est si grand, si merveilleux. Alors que l'espoir humain est, vous savez, comme un souhait, sans la certitude d'être exaucé, l'espérance que Dieu donne ne laissera jamais, jamais les gens découragés. S'ils sont restés fidèles, c'est la clé, n'est-ce pas ? Il faut que ce soit ça. Romains 5, 5, je vais juste lire ce passage dans la nouvelle traduction vivante et il est dit « Et cette espérance ne conduira pas à la déception. Car nous savons à quel point Dieu nous aime, puisqu'il nous a donné le Saint-Esprit pour qu'il remplisse nos cœurs de son espérance. » Aujourd'hui, examinons ce qu'est la véritable espérance de Dieu. Le serment s'intitule « L'espérance quand tout semble sans espoir ». Le fait est que Dieu offre sa merveilleuse espérance, qui est de loin supérieure au simple espoir humain, comme je l'ai mentionné. En effet, l'espérance que Dieu offre aux êtres humains n'est rien de moins que… Combien d'adjectifs pouvons-nous lui donner ? Superbe, magnifique, stupéfiante, voilà ce qu'est l'espérance de Dieu. Vous et moi, nous l'avons. C'est formidable. L'espérance de Dieu offre la possibilité aux gens de continuer à avancer avec confiance, malgré les obstacles. L'espérance que Dieu offre est la garantie absolue d'une réussite future. Pensez-y. Un verbe grec du Nouveau Testament, Elpizian, explique que l'espérance divine signifie « Regardez, ici, une attente forte et confiante ». Il n'y a aucun doute ici, n'est-ce pas ? Allons dans Romain 15, 13, si vous le voulez bien, Romain 15, 13. Vous savez, notre Créateur veut que nous soyons absolument assurés d'accomplir notre objectif spirituel d'atteindre le salut et la vie éternelle et de le faire généreusement et joyeusement pendant le voyage. Romain 15, 13, il est dit « Que le Dieu de l'espérance vous remplisse, vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous abondiez en espérance. » Comment ? Par la puissance du Saint-Esprit. Abonder, c'est ce qu'il veut que nous ayons. L'apôtre Paul dit que Dieu, que vous et moi, nous nous épanouissons dans un optimisme plein d'attentes. Que nous soyons optimistes au-delà de tout ce qui est humain. C'est un optimisme divin, n'est-ce pas ? Nous pouvons écarter tous les doutes grâce à l'espérance de Dieu. L'espérance que Dieu offre est sûre, ferme et inconditionnelle. L'espérance de Dieu nous aide à voir bien au-delà des épreuves et des ennuis que nous connaissons dans la vie. De Corinthiens 4, 18 À nouveau, vous n'avez pas besoin de vous y référer, mais écoutez ceci. « Nous ne regardons donc pas aux ennuis que nous pouvons voir maintenant, mais nous fixons plutôt nos regards sur les choses qu'on ne peut pas voir. Car les choses que nous voyons maintenant disparaîtront bientôt, mais celles que nous ne pouvons pas voir dureront toujours. » Maintenant, tout cela étant dit, pouvons-nous vraiment y croire ? Comment pouvons-nous avoir une confiance totale dans le fait que pendant les périodes les plus difficiles et les plus sombres que nous vivons dans cette vie physique, Dieu sera avec nous à chaque étape du chemin ? Comment pouvons-nous le savoir ? C'est grâce à ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Notre frère et sauveur a vécu les coups écrasants de la brutalité humaine et il en est sorti triomphant. C'est parce qu'il a enduré les pires attaques de Satan et qu'il a réussi à le supplanter en tant que maître de la terre. Il est parvenu en plaçant son espérance, Jésus l'a fait, en plaçant son espérance entièrement dans son Père Céleste qui l'a aidé à chaque instant. Et le Christ nous a montré comment nous pouvons faire de même. Passons brièvement en revue cette histoire étonnante de Jésus-Christ. Au cours de sa vie et surtout pendant son ministère de trois ans et demi, il a parfaitement compris les difficultés qu'il allait devoir affronter. Pas seulement pendant les trois ans et demi, mais tout au long de son ministère jusqu'à ce moment-là. Je veux dire qu'il était toujours sous pression pour faire ce qui est juste. Vous savez, vers la fin de son service terrestre, il savait qu'en entrant dans la ville de Jérusalem avant la Pâque, il suppirait bientôt cette horrible supplice. Qu'il allait bientôt subir cette horrible flagellation, la torture et la mort ignomineuse qu'il connaîtrait sur la croix. Et en réalisant pleinement ce qu'il était sur le point d'affronter, Jésus aurait-il pu ressentir du désespoir, je veux dire, il le savait depuis la fondation de la terre. Aurait-il pu éprouver du désespoir et abandonner tout espoir ? La réponse est seulement s'il avait un espoir humain. Mais il avait le genre d'espoir qui rejetterait absolument le désespoir et la défaite. Considérons le scénario qui s'est produit la nuit précédant sa mort. Jésus s'est préparé pour le dernier repas de la Pâque avec ses disciples et en leur lavant les pieds et leur a donné un exemple. Il avait le sens de l'exemple, n'est-ce pas ? Il leur a montré qu'il devait laver les pieds des autres dans un esprit de service pieux et d'humilité. Et alors qu'ils prenaient leur repas ensemble, Jésus leur a dit que l'un d'entre eux le trahirait et le livrerait aux mains des individus corrompus qui chercheraient à le détruire. Imaginez ce que Jésus a dû ressentir en réalisant que l'un de ces hommes qu'il avait traité comme un frère était sur le point de se retourner contre lui par traîtrise. Imaginez que vous sachiez que quelqu'un allait vous poignarder dans le dos. Que ressentiriez-vous ? Sachant tout cela à l'avance, le Christ a-t-il perdu espoir ? Absolument pas. Encore une fois, pourquoi ? Parce qu'il avait l'espérance de son Père. Ce genre d'espérance, pas un espoir humain simple. Il avait un espoir parfait et qui surpassait totalement toute forme d'espoir humain, quel qu'il soit. Plus tard, dans la soirée dans le jardin de Gethsémane, Jésus a demandé à trois de ses disciples les plus proches d'être tout près de lui pendant qu'ils priaient. Il leur a dit à quel point il était bouleversé et il leur a demandé de prier avec lui de rester éveillé. Anticipant, vous savez, ces tortures qu'il allait affronter dans les heures à venir, il a déversé ses sentiments à son Père dans une profonde angoisse et transpira du sang, comme nous le savons en lisant les Écritures. Qu'est-il arrivé aux disciples ? Eh bien, elles se sont assoupies. Ils n'ont pas réussi à rester éveillées et se sont endormies. Jésus n'a donc pas eu beaucoup d'aide de la part de ses disciples ce soir-là, le pire soir de sa vie, on pourrait dire. Mais il a fait autre chose. Il a mis toute son espérance dans son Père Céleste. « Bientôt, Judas et ses soldats sont venus s'emparer de lui. » Qu'est-ce que cela a dû être pour le Christ de comprendre qu'on l'identifiait comme un criminel et qu'on le menaçait même avec des armes, lui qui n'avait jamais péché ? À quoi pensait-il ? Je veux dire, imaginez ce qu'il a pu penser. Peut-être que maintenant l'espoir allait disparaître. Non. Inconditionnellement non. Alors que ces événements se déroulent rapidement, les disciples s'enfuient, la foule arrive et emmène Jésus au temple. Leurs faux témoins sont venus et ont fait des dépositions mensongères. Le Christ a été insulté, giflé et on lui a craché dessus à ce moment-là. Le lendemain matin, il fut traîné devant Ponce Pilate, le gouverneur de la province romaine de Judée. Après avoir été horriblement flagellé, presque jusqu'à la mort, Jésus a été forcé de porter le lourd pieu qui allait être utilisé pour mettre fin à sa vie. Puis il a été cloué à ce pieu. Est-ce que c'est à ce moment-là que son espoir s'est éteint ? Encore une fois, absolument pas. Il n'en est pas question. Le fait est que son espérance a vécu et s'est avéré victorieux. Comme nous le savons, parce que nous sommes assis ici aujourd'hui, il a donné sa vie pour nous, il a réussi et il l'a fait. Pourquoi ? Parce qu'il avait l'espérance qui venait du Père et qu'il avait cette relation avec lui, forte et puissante. Au milieu d'une incroyable injustice, c'est pendant l'heure la plus sombre. Son exemple d'espérance brille pour vous, pour moi aujourd'hui. C'est une lumière vive et un phare pour nous tous. Il a vécu la pire expérience possible, souffrant et mourant en notre nom, pour que nos péchés soient pardonnés. Il n'a jamais perdu espoir. S'il ne l'a pas fait, devrions-nous le faire ? Absolument pas. C'est parce que l'espérance donnée par Dieu, qui nous remplit par l'Esprit de Dieu en tant que disciples du Christ, est la même que celle que Jésus-Christ a eue toute sa vie. Une espérance tout à fait identique. Lorsque nous sommes abattus par les difficultés de la vie, Jésus nous offre son exemple. et c'est pourquoi nous prenons vraiment beaucoup de temps pendant cette période qui précède la Pâque pour réfléchir à cela, à ce qu'il a traversé, à ce qu'il a enduré. Cet exemple de véritable espérance divine triomphant du désespoir. Il l'a fait, il nous a précédés. Et il nous envoie la force et l'aide dont nous avons besoin dans nos moments difficiles pour que nous puissions triompher à notre tour. L'espérance identique du Christ peut à nouveau élever nos pensées, au-delà des problèmes immédiats sur lesquels nous nous concentrons aujourd'hui, vers le royaume de Dieu. Nous faisons tout cela comme Jésus l'a fait lorsqu'il a été confronté à ces temps terribles. Tite 1, verset 2, si vous voulez bien vous y reporter, Tite 1, 2, Ainsi, lorsque nous sommes menacés par ces nuages de morosité, de désespoir et de découragement, l'exemple de Jésus doit s'imposer dans nos esprits et nos cœurs. Son exemple et la formidable espérance qu'il a manifestée en nous libérant et en libérant toute l'humanité de la malédiction du péché peuvent être notre motivation pour continuer à lutter contre le péché. Tite 1, 2, il est dit, sur l'espérance de, de quoi ? Il est dit, la vie éternelle promise avant tous les siècles par le Dieu qui ne ment point. L'espérance de la vie éternelle. Imaginez ce que cela va être. Je veux dire, comment pouvons-nous même l'imaginer ? Cela va être tellement merveilleux. Mais nous en avons un petit aperçu, le monde n'a pas ce que vous et moi avons. La grande espérance du salut et de la vie éternelle est assurée si nous faisons quelque chose d'important, si nous nous accrochons à Jésus-Christ et à sa promesse qu'il ne nous quittera jamais et ne nous abondera jamais, même dans les pires moments. Et nous avons des gens qui nous écoutent en ce moment, qui ont... J'ai mon beau-frère qui a une sœur en Californie du Nord dont le mari a la sclérose en plaques. Une maladie très débilitante. Il peut à peine bouger. Il ne peut rien faire. Sa femme doit tout faire pour lui. Il ne peut même plus parler. Et puis mon beau-frère a aussi une autre sœur qui a une fille de 20 ans qui a aussi la sclérose en plaques. Et elle peut parler, mais elle s'épuise. Mais seulement à 20 ans. Elles sont tous les deux dans l'église. Ils ont beaucoup de choses à faire en ce moment, n'est-ce pas ? Mais ils s'accrochent. Nous ramenons, mais ramenons cela à la réalité que nous avons parfois dans notre vie quotidienne. Idéalement, nous devrions être remplis d'espoir, n'est-ce pas ? Je veux dire, nous sommes ici dans l'église, c'est l'idéal. Nous devrions être remplis de zèle et d'énergie spirituelle. En tant que peuple de Dieu, nous devrions vaincre et grandir quels que soient les facteurs négatifs et les influences qui s'efforcent de nous décourager et de nous frustrer. C'est l'idéal, n'est-ce pas ? Mais qu'en est-il parfois de la réalité ? Je suis passée par là, nous sommes tous passés par là et c'est ce que nous faisons de temps en temps. C'est franchement le découragement. Parfois, nous avons le moral dans les chaussettes, n'est-ce pas ? Nous nous sentons plutôt moroses et de temps en temps, on demande à Dieu « Où es-tu quand j'ai besoin de toi ? » Vous avez déjà dit ça ? Je l'ai fait, je suis passée par là. Il n'y a probablement pas une personne parmi nous ici qui n'a pas enduré un certain type de désordre personnel, qui n'a pas été battu par des épreuves, des afflictions, des maladies, la solitude ou des troubles émotionnels. En tant qu'être humain, et face à de tels problèmes, nous pouvons constater que l'espoir peut vraiment décliner, s'affaiblir et que nous pouvons être envahis par le désespoir. Ce sentiment de désespoir, même vous et moi qui avons le Saint-Esprit, pouvons le ressentir. Mais d'où viennent ces sentiments, ces pensées et ces attitudes désespérées ? Elles peuvent souvent provenir d'un diable et de ses démons qui n'ont aucun espoir. Satan veut que nous soyons dans le même tourment et la même condition qu'eux. Il en a après nous. C'est de là que viennent beaucoup de ces choses. C'est de là que viennent ces attitudes. Il veut nous arracher l'espoir que nous avons pour que nous retournions à une vie de morosité, d'égoïsme et de péché. À cet égard, regardons un exemple biblique. Tournons-nous dans l'Exode 14, 3, l'exemple biblique des anciens israélites que Dieu a libérés de l'esclavage dans le pays d'Égypte et pendant les jours des pains sans le vin. Vous savez, après la Pâque, alors qu'ils quittaient l'Égypte, Pharaon, un type du diable, a essayé de les arrêter et de les ramener à l'esclavage et au désespoir. Alors qu'ils quittaient Ramsey, ils se sont retrouvés dans une situation où il semblait impossible de s'échapper. Ils se sont retrouvés enfermés dans un canyon avec les chars de Pharaon qui s'abattaient sur eux. Exode 14, verset 3, Pharaon dira à des enfants d'Israël, ils sont égarés dans le pays, le désert les enferme. Mais il est essentiel de noter que Dieu a permis cette situation. Dieu a permis qu'ils soient coincés afin de démontrer au peuple que lui seul avait le pouvoir de les délivrer de leur ennemi. Dieu permet-il qu'une sorte de position sans issue nous arrive de temps en temps ? Lorsque les Israélites se sont rendus compte de leur situation difficile, quelle a été leur réaction ? Verset 10, il est dit, Pharaon approchait les enfants d'Israël, levèrent les yeux, et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Mais les gens savaient qu'ils avaient besoin d'une aide surnaturelle. Ils étaient dans ce canyon dont ils ne pouvaient pas sortir. Ils n'avaient aucun moyen de s'aider eux-mêmes. Alors, ce qu'ils ont fait était bien. Je veux dire, ils ont crié à Dieu. Mais que s'est-il passé ensuite ? Dieu les a mis à l'épreuve en ne répondant pas immédiatement à leurs cris. Comment ont-ils réagi ? Verset 11, ils dirent à Moïse, ni avait-ils pas des sépulcres en Égypte sans qu'il soit besoin de nous mener mourir au désert ? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte ? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte ? Laisse-nous servir les Égyptiens car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Leur confiance en Dieu s'est donc complètement effondrée. Leur espoir s'est évanoui. Est-ce que cela peut nous arriver aujourd'hui ? Certainement, si nous ne sommes pas spirituellement éveillés, vivants et proches de Dieu. Le diable peut placer des obstacles sur notre chemin et tenter de détruire la grande espérance divine qui est en nous. Est-ce que cela s'est produit dans l'Église ? Oui, nous connaissons des gens, nous en connaissons tous. Nous avons vu cela se produire. Sommes-nous vulnérables ? Je pense que nous ferions mieux de nous rendre compte que nous le sommes. Cela peut vous arriver, cela peut m'arriver. Le diable peut placer ces obstacles et simplement effacer notre espoir si nous ne faisons pas attention. Mais tout comme Dieu a fourni un moyen miraculeux de s'échapper à travers la mer Rouge et a détruit les armées égyptiennes dans le processus, il peut nous aider dans toutes les situations que nous rencontrons. Dieu peut vaincre nos ennemis, mais nous devons être en contact étroit avec Lui. Ce n'est pas une voie à sens unique. Nous devons faire des efforts dans ce domaine. Tout comme Jésus, regardez ce qu'il a fait cette nuit-là dans le jardin de Gethsémane. Il était vraiment anxieux. Il dépendait vraiment de son Père, même en suant du sang et tout ça. Et ce peut donc que nous ayons à le faire. Psaume 31, verset 25. Regardons quelques passages qui montrent ce que certains des personnes justes dans les Écritures ont dit et ont fait alors qu'ils s'accrochaient fermement à leur espérance en Dieu. Psaume 31, verset 25. Le roi David écrit ici « Fortifiez-vous et que votre cœur s'affermisse. Vous tous qui espérez en l'Éternel. Vous et moi, espérons-nous en l'Éternel ? Oui, nous l'espérons. Le grand désir de Dieu est que nous soyons remplis à ras bord d'espérance et de courage donné par Dieu, sachant que l'issue de notre voyage spirituel, encore une fois, est totalement sûre. Il veut que nous soyons remplis à ras bord de ce genre d'espérance au milieu de choses terribles. Psaume 33, verset 18. Quelques chapitres plus loin. Psaume 33, verset 18. Nous lisons ici « Voici l'œil de l'Éternel et sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté. Dieu est un grand Dieu de miséricorde et de bonté. Il nous regarde. Nous sommes comme des enfants pour lui. Il nous appelle les enfants de Dieu, n'est-ce pas ? Nous sommes comme des enfants. Nous devons dépendre de lui. Il va prendre soin de nous. Alors que nous savons à quel point Dieu veille sur nous et nous aide, que nous restons fidèles à lui et à son mode de vie, nous pouvons être pleinement confiants dans le fait qu'il nous introduira dans son royaume en toute sécurité. Le roi David a écrit ceci, je vais vous le lire dans psaume 38, 16. Il a dit « Éternel, c'est en toi que j'espère. Tu répondras, Seigneur, mon Dieu. » Y a-t-il une hésitation dans les paroles de David ? Non. Psaume 39, 8 dit ceci, je vais vous le lire. « Maintenant, Seigneur, que puis-je espérer ? En toi est mon espérance, et il dit. Mon espérance est en Dieu. Alors, quand nous restons joyeux, tout en attendant patiemment l'aide de Dieu, nous pouvons être complètement en sécurité en sachant que notre espérance en lui sera récompensée en abondance. Et c'est ce qu'il veut. Il veut savoir ce que nous allons faire, que nous allons nous y tenir, que nous allons aller jusqu'au bout. Allons-nous être remplis de l'espérance qu'il nous offre ou allons-nous nous défiler ? Psaume 146, 5 « Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'Éternel, son Dieu. » C'est là que doit se trouver notre espoir. Ainsi, grâce à l'espérance divine de Dieu, nous pouvons nous débarrasser de ce sentiment de désespoir qui prouve les gens dans le monde et nous pouvons, au contraire, nous délecter d'un véritable bonheur. Je veux dire que nous pouvons être joyeux, sachant que nous serons bientôt un membre de sa famille dans son royaume. Et cette vie est courte, n'est-ce pas ? Je veux dire réfléchissez-y. Jérémie 17, verset 7, un autre exemple d'un serviteur de Dieu fidèle et plein d'espérance, c'était le prophète Jérémie. Jérémie 17, verset 7, « Il était prêt à attendre patiemment et fidèlement dans une espérance inébranlable dans les promesses de son Créateur et en sous conséquence, il a donné un grand exemple. » Tout comme Jésus-Christ, il a donné cet exemple pour nous. Verset 7, « Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. » Pas dans les hommes, pas dans les autres personnes, pas dans les choses, mais dans l'Éternel. Jérémie 29, verset 11, encore quelques chapitres plus loin, Jérémie expliquait que nous n'avons pas à craindre l'avenir parce que Dieu sera toujours là pour nous. Il prendra toujours soin de nous. Il va veiller sur nous avec vigilance. Jérémie 29, 11, « J'ai souvent vu ce verset sur des petites plaques, des aimants ou des choses comme ça, mais c'est très significatif comme verset. » Verset 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. » Regardez, ils s'adressent ici à vous et à moi. « Projet de paix et non de malheur afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Vous pouvez compter là-dessus. Jérémie a également écrit cela. Je vais juste vous lire un passage de Lamentation, chapitre 3, verset 24, et dit, « L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en Lui. » Jérémie était donc un grand exemple. Que faisait-il ? Il mettait tout dans l'espérance en son Père. Lamentation 3, 26, « Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. » Alors, oui, c'est vrai, il va falloir attendre. Jérémie a donc dû attendre, n'est-ce pas ? Oui, nous sommes passés par toutes sortes de moments difficiles, mais il sera là dans le royaume de Dieu. Alors, il a dit, « Vous allez devoir attendre. » Oui, nous allons devoir attendre parfois longtemps. Alors, Dieu nous met à l'épreuve. Nous pouvons brièvement examiner quelques passages du Nouveau Testament faisant référence à l'espérance que Dieu nous offre. L'apôtre Paul est un autre grand exemple, quelqu'un qui a gardé l'espoir vivant. Et vous savez combien d'obstacles qu'il a affronté ? On parle ici d'aller dans une ville et de se faire jeter, lapider, et puis tout le reste. Puis il se lève, se brosse et retourne dans la ville. Voilà un homme qui est un exemple pour nous. Il a maintenu cet espoir en gardant son attention sur le royaume de Dieu. Et il a simplement et élégamment déclaré dans Romains 8, 31, « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? » Je sais que nous avons entendu cela de nombreuses fois, n'est-ce pas ? Mais c'est tellement vrai. Et Paul nous a montré, nous a donné l'exemple ici. Paul a également écrit sur comment Dieu veut que nous soyons, encore une fois, débordants d'espoir et d'attente et d'une assurance parfaite de notre avenir. Romains 15, 13. Romains 15, 13. « Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. » Encore une fois, pas juste assez pour s'en sortir, mais une abondance d'espérance. Et c'est pour cela que nous devons susciter le Saint-Esprit. Jésus-Christ vient en nous, nous devons attiser cet esprit chaque jour. Le faisons-nous ? Demandons-nous à Dieu plus de son esprit, plus de fruits de son esprit ? Cela fait-il partie de nos prières ? Je pense que cela devrait être le cas. Paul a donc encouragé les frères à garder les yeux fixés sur l'espérance parfaite que Dieu offre en Jésus-Christ. Dans Ephésiens 1, 18. Je vais vous le lire. Ephésiens 1, 18. « Qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve au Saint. » Les richesses de la gloire de son héritage. Regardez ces mots qui s'envolent et bouillonnent là. C'est pour vous et pour moi. Colossiens 1, 23. Paul continue d'inspirer les frères à rester fermes et fidèles. Ferme et fidèles dans l'espoir de la bonne nouvelle du royaume de Dieu à venir même s'il devait faire face à des problèmes troublants. Et comme nous le faisons aujourd'hui et vous savez nous voyons beaucoup de choses se produire. Je veux dire vous voyez des banques qui font faillite, des choses folles qui se passent dans notre monde aujourd'hui et nous ne savons pas combien de temps cela va durer, ce qui va se passer. Mais où devons-nous placer notre confiance ? Pas dans les banques, pas dans les gens, pas dans les institutions mais en Dieu. et c'est pourquoi nous restons proches les uns des autres en tant que frères fidèles. Nous nous soutenons mutuellement. Colossiens 1 verset 23 dit « Si du moins vous demeurez fondé et inébranlable dans la foi sans vous détourner. » Alors ça peut arriver, se détourner de l'espoir de l'évangile. Oui, cela peut arriver. C'est pourquoi nous devons être diligents. L'évangile que vous avez entendu qui a été prêché à toute créature sous le ciel et dont moi Paul j'ai été fait ministre. Paul poursuit au verset 27 pour expliquer que c'est le Christ vivant en nous qui est l'espérance de la gloire. 1 Thessalonicien 5 8 En outre, Paul explique qu'en tant que peuple de Dieu, nous devons nous vêtir de l'espérance de l'évangile. Maintenant, lorsque nous nous levons, que nous nous habillons le matin pour aller au travail ou quoi que ce soit que nous allons faire, nous sommes censés le faire spirituellement aussi. 1 Thessalonicien 5 8 Mais nous qui sommes du jour soyons sobres ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour ayant pour casque l'espérance du salut. Cela protège notre esprit. Est-ce que vous faites cela ? Est-ce que je le fais ? Paul a également décrit l'espérance divine de cette façon. Dans Hébreu 6 verset 19 Hébreu 6 19 Cette espérance nous la possédons comme une encre de l'âme sûre et solide. Ainsi, l'espérance de Dieu nous stabilise dans les mères violentes de cette vie. L'encre, elle est là pour nous aider. C'est l'espérance que Dieu a pour nous. Alors, lorsque nous considérons toutes ces choses, que devrions-nous faire ? Eh bien, l'apôtre Pierre répond à cette question en déclarant dans 1 Pierre 1.13 1 Pierre 1.13 C'est pourquoi « Saignez les reins de votre entendement, soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » De plus, Pierre a expliqué que nous devrions être prêts à aider et désireux de partager cette espérance avec d'autres personnes. C'est la raison pour laquelle nous prêchons l'évangile. Vous et moi avons cette grande connaissance et nous devons sortir et montrer aux gens ce que nous savons. Et nous devrions prier à ce sujet plus que jamais car nous voyons ces choses se produire dans le monde. 1 Pierre 3.15 Il dit « Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. » Peut-être qu'ils vont nous demander « Êtes-vous prêt ? Suis-je prêt ? » Tournons-nous vers un autre passage dans 1 Jean 3.2 1 Jean 3.2 L'apôtre Jean nous dit qu'en grandissant spirituellement avec l'aide divine de Dieu et sa formidable espérance nous pouvons développer le caractère pas fait et pur qu'il a. 1 Jean 3.2 Jean écrit « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté mais nous savons que lorsqu'il paraîtra nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque, regardez ici, quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Et encore une fois, nous entrons dans cette période où nous nous examinons vraiment où en sommes-nous ? Avons-nous ce genre de pureté dans nos vies ? Je ne pense pas que ce soit le cas. Nous devons y arriver. C'est vrai, nous devons avancer dans cette direction. Enfin, contrairement à l'espérance humaine, la véritable espérance faite par Dieu nous permettra d'avancer avec confiance tout au long de notre vie et se poursuivra en fait au-delà de la tombe en raison de la résurrection. C'est le genre d'espérance que nous avons. Elle ne s'arrête pas du tout à la mort. L'espérance de Dieu est audacieuse, elle est puissante, elle rayonne une confiance totale en Jésus-Christ qui nous a laissé cet exemple parfait d'espérance dans une terrible détresse. Il est mort et pourtant il est ressuscité des morts et il est pleinement capable. Il est là à la droite du Père, capable et désireux de nous fortifier lorsque Satan essaie de détruire notre espérance en la vie éternelle. Par conséquent, ne nous laissons pas prendre par les tentatives de Satan pour nous faire douter et nous décourager. Au lieu de cela, élevons nos pensées avec l'aide de Dieu au-delà du stress, des tensions et des problèmes d'aujourd'hui et nous pouvons le faire en appliquant fermement l'espérance étonnante et merveilleuse que Dieu nous a donnée. En priant, préparez-vous pour son grand et glorieux royaume. En effet, il veut que nous ayons sa merveilleuse espérance même lorsque tout semble sans espoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada